Salut à tous, c'est Christopho et Metalizar qui est toujours là pour prolonger l'aventure. Nous allons aujourd'hui expliquer comment on se déplace de la fin du donjon 1, de XD2, jusqu'au début du donjon 2. Donc la principale nouveauté c'est qu'on a les palmes qui permettent de nager dans le profond et le champagne. Oui exact, on les a volés. En fait tout ce qu'on a pris dans ce donjon on l'a volé, les rubis, les palmes, la lanterne, la poigne de fer qu'on avait déjà en plus. On est des gros voleurs. Donc maintenant que vous avez les palmes il y a une mini quête que vous pouvez résoudre, qui est dans les tunnels. Donc il y a plusieurs façons d'entrer dans les tunnels, vous irez voir le premier épisode pour vous rappeler si vous avez raté ça. Normalement vous avez eu le monocle de vérité. Et retournons dans les tunnels. Là on va pouvoir utiliser la lanterne, ça coûte moins cher que la baguette de feu. Je vais prendre la magie quand même. Par là, ouais. Par ici. Et donc là nous arrivons en fait dans la caverne des creepers, mais à un autre endroit de la caverne. Même pas peur. Donc là il semble n'y avoir pas grand chose, mais il faut avoir une petite intuition. Il faut avoir la foi. Ouais exactement, t'as deviné. Mais le chemin, il tourne comme ça, suggérant qu'il est quelque chose. Et si vous utilisez le monocle de vérité... Oh, une passerelle invisible qui devient visible. Par la foi, mais pas trop. En effet, il vaut mieux se servir du monocle. Et là on se rend compte en fait qu'on est au-dessus de la caverne des creepers qu'on a visité dans le premier épisode. Et il y avait un fragment de cœur flottant et des rubis flottant. Maintenant on comprend pourquoi. Voilà, voilà. On peut rire au-dessus de ces creepers qui ne nous atteignent pas. Ouais. Parce qu'ils explosent que en 2D. Alors et donc là on arrive à un deuxième étage. Où sommes-nous donc ? Dans une salle où il fait noir et où il y a de l'eau. Mais cette fois-ci on peut passer. Puisqu'on a les palmes. Et là il y a donc un plancher fissuré. On va mettre une bombe. Boum. Et nous atterrissons dans un couloir que vous connaissez si vous avez joué à ZS-XD que vous vous souvenez bien. En fait je suis de l'autre côté de la porte qui est condamnée dans le désert. Ça vous dit caverne condamnée par mesure de sécurité. Et pourquoi ? Parce qu'en effet il y avait un gouffre un peu dangereux. Il y avait la caverne maudite dans ZS-XD où on devait tomber de 16 étages. Pas moins jusqu'à tomber dans la lave. Juste pour avoir Game Over pour se faire engueuler. Donc ici ça n'a pas changé par rapport à ZS-XD sauf que ça ne sert plus à rien de sauter là. Maintenant il faut sauter à gauche en fait. Et là oh surprise. Un coffre ? Tu as trouvé le boomerang ! Tu peux immobiliser les ennemis ou attraper des objets à distance. La principale utilité du boomerang ? Non alors outre le fait que c'est super cool. Quand même comme arme. Et là c'est le boomerang rapide et qui va loin. Salut Otis. Et il n'a pas la suite des énigmes du château d'une autre manière. Ouais. Si on avait le temps d'en sortir pour y re-rentrer. La principale utilité c'est de venir ici. Et de prendre tous ces fragments de cœur. Alors on peut les attraper à peu près deux par deux à chaque fois. Donc c'était censé être une blague ça au départ. Dans un SXD il y avait tous ces fragments de cœur mais jamais on pouvait les obtenir. On s'est dit ça serait rigolo de finalement donner une façon de les obtenir. Et puis là c'est quand même une certaine forme de revanche pour Link. Ouais. Pour récupérer tous ces cœurs d'un coup. Alors que Zelda l'a honteusement retiré dès le début du jeu. Ouais. Zelda elle nous en a retiré cinq. Et là on va en obtenir sept. C'est à dire 28 fragments de cœur. Là on nous gagne nos chances finalement. Ouais. Carrément. Alors le boomerang est un objet optionnel du jeu. Il y a une autre façon d'avoir ces fragments de cœur. Avec un autre objet qui fonctionne à distance qu'on aura plus tard. On y est presque. Donc là à ce stade on a quasiment tous les cœurs du jeu. Combien il nous en manque ? Il nous manque deux. Il nous manque six fragments de cœur. Pour être très précis. Ok. Allez maintenant direction l'île des rubis. Puisqu'on a les palmes si vous regardez la carte. On peut maintenant accéder au secteur nord-ouest. La fameuse île des rubis. Qui est en forme de rubis en fait. Je ne sais pas si d'ailleurs on peut accéder à cette île des rubis sans avoir fini le premier donjon. Le château. Ah oui. Mais on aura quelque chose qui va nous bloquer par la suite. Donc nous ce n'est pas le cas bien sûr. Puisqu'on va terminer correctement ce nom. Très correctement. Effectivement. Alors. On va reprendre le monocle. Parce que figurez-vous que. J'ai juste tout près de l'île. Surprise. Tu as trouvé un fragment de cœur. Donc ils n'ont plus que 5. Et autre surprise. Les rubis poussent sur les arbres ici. Il y a un PNJ qui le dit. Dans le désert. Mais donc c'est vrai. Mais je ne vais pas les prendre. Parce que j'ai déjà 300 rubis. Ah on a attrapé une méduse. Ce n'est pas un peu dangereux ces trucs là. Ah on a attrapé une méduse. On va la torturer psychologiquement. Ah on a attrapé une méduse. On va lui faire manger du poisson. Du poison. Ah on a attrapé une méduse. On va la noyer. Ah ah on a attrapé une méduse. On va la brûler avec une loupe. Ah ah on a attrapé une méduse. On va la découper en petits morceaux. Donc c'est tous des gros sadiques. Il des rubis. Maillot de bain obligatoire. Donc on ne peut pas la tuer en fait. Je joue à cache-cache avec mon fils. Je suis tranquille pour un moment. Donc cette île a été conçue par Valou. Eh dis donc. Mais ce sont mes palmes. Garde. Sécurité. Et donc on se fait encercler par la garde de Pestemojo. Et voilà patron. Nous avons récupéré vos palmes. Sur ce on se rentre. Et voilà il se barre. Un malotru. Voilà ce que tu es. Oui je suis bien monsieur Grump. L'homme le plus classe du monde. Ici on n'aime pas trop les voleurs et les malotrus. Ne touche plus à mes palmes. A l'avenir quand tu trouves un objet dans un donjon. Ne le prends pas assez du vol. Vers la tour Grump. Et de toute façon. C'est un peu malheureusement l'histoire de Link. C'est un pire. Lotoir. Donc ils nous ont piqué nos palmes. Donc en fait vous êtes maintenant enfermé sur l'île. Eh oui. Il va falloir trouver un moyen de vous en échapper. Mais pour l'instant le palme. Le moyen n'est pas compliqué. Puisque si vous allez dans ce petit magasin. Ils vendent des palmes. A 199 rubis. Les palmes les plus rapides des 7 mers. Avec ça plus besoin de bateau. Je deviens hors bord. Donnez foi de PJMDLG. Tu as trouvé les palmes. Tu les as bien payées cette fois-ci. Elles sont à toi. Donc dans ce magasin c'est une référence à Terry Pratchett. Si j'ai bien compris. Salut moi c'est Planteur. Je suppose que tu viens pour ma spécialité de saucisse dans des petits pains. Hélas je suis en rupture. Toute ma marchandise est là. Et je te jure que vu les prix. Je suis pas sûr de m'en tirer ce mois-ci. Et. Tous les objectifs qui sont là. A chaque fois il nous dit qu'il va se trancher la gorge. De nous les vendre à ce prix là. Quand tu te sens un peu faible. Rien de tel que la potion magique à ce prix là. Vraiment je me tranche la gorge. De toute façon j'ai pas assez de sous pour une potion rouge. La potion ultime. Avec ça tu redeviens un jouvenceau. Vu la modique somme que j'en demande. Je me tranche la gorge. Si tu veux éveiller la force qui sommeille en toi. C'est un très bon choix. Et à ce prix je me tranche la gorge. Donc. Alors on peut aussi parler au. Voir les. Essayer de faire notre curieux. Hey tu crois faire quoi là. Tu me prends pour une banque ou un libre service. Va faire ton casse-ailleurs frangin. Tu fais pas le poivre à sa planteur. Et on peut même passer là. Touche pas au matos petit. Laisse faire le pro. Et contente toi de ce qui est déjà en vente. Si je venais à manquer de produits. J'en referais illico. Tu te crois à la cantina. Tu crois qu'un gros poilu va venir te souffler dans les bronches. T'es pas ici pour manger. Alors je fais un truc à acheter. Ou tire toi. Voilà. Donc c'est le magasin. C'est la boutique de potions en fait. N'hésitez pas à venir pour acheter. Surtout la potion verte. Je pense qu'elle peut être utile. Parce qu'on manque souvent de magie dans ce jeu. Quand on explore tout avec le monocle. Donc si vous êtes enfermés ici. Alors déjà on va quand même. Prendre le temps de. Ramasser tout ce qu'on peut. Visiter. Tour Grump. Il y a des rubis absolument partout. Ah je croyais qu'il y en avait là dedans. Ah c'est un petit bug. Il s'affiche pas. Il devrait s'afficher. Je suis addict au jeu. Je ne peux plus entrer dans la tour. J'ai été banni du casino. Donc la tour elle est par là. Il y a effectivement un casino. Je suis un mangeur compulsif. Je ne peux plus entrer dans la tour. J'ai été banni du restaurant. Il y a aussi un restaurant. Il y a plein plein de rubis. Toujours les rubis qui poussent sur le cœur. Donc si vous avez raté le monocle, vous pouvez quand même trouver les rubis par hasard en tapant dans les arbres. Soit on vous en rend compte par hasard, soit en vous en souvenant de l'indice. Il y a des gens qui ont récupéré des rubis sans savoir vraiment pourquoi. C'est du champagne, c'est de l'eau, c'est du lait, c'est du vide, c'est du violet de Jean-Ciane Féniquet. N'y allez pas et n'y allez pas. N'y va pas. Donc bien sûr on y va. Et on n'a plus qu'un demi-cœur. Ah non, un cœur. Vous avez vécu des choses effroyables dans cette cave et cela ne valait sûrement pas ces 20 rubis. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Et enfin, par ici c'est le zoo des rubis en fait là. Enclos à rubis. Il n'y avait plus de couleur disponible pour le 300. C'est ici que Monsieur Grump fait prendre l'air à ses rubis. Comme ça nos visiteurs ont l'occasion de les admirer. Donc oui le 300, il n'y avait plus de couleur, ils ont remis un bleu avec le mot 300. Est-ce qu'ils peuvent se reproduire ? Et on peut en adopter un, voilà. Donc c'est le coin touristique. L'attraction aux touristes sur cette île. Je ne savais pas que les rubis étaient des êtres sensibles et respectés. Exactement. Donc si vous êtes bloqué parce que vous n'avez plus vos palmes, mais que vous n'avez pas assez de sous pour les trouver, parce que, et que en plus vous n'avez pas fini le premier donjon, il y a deux gardes là qui vous bloquent l'entrée de la tour. Et qu'ils vous disent, le premier il vous dit, la tour est en travaux, tu ne peux pas passer. Et le deuxième il répond, attends José, arrête de lui raconter des salades. C'est parce qu'il n'a pas fini le premier donjon qu'on ne peut pas lui laisser entrer dans le deuxième donjon. On n'est pas dans un open world ici. Et puis après ils débattent sur la linéarité ou non des jeux et tout. Mais bref, vous ne pouvez vraiment pas passer là non plus. Vous êtes coincé sur cette île. Donc à vous de trouver les rubis dans les arbres jusqu'à pouvoir acheter les palmes. Dans les arbres ou alors... C'est largement faisable vu la quantité de la vie à vous. Si vous ne les trouvez pas dans les arbres, vous allez prendre un peu de temps. Il y en a cinq sous une pierre là et cinq autres sous un des buissons qui sont là. Et donc vous pouvez entrer et sortir du magasin pour les faire réapparaître. Ok ok. Je pense qu'on va pouvoir passer au donjon maintenant. Mettre fin à cet épisode. Je n'ai rien oublié. Non je n'ai rien oublié. On va juste faire l'entrée. L'entrée de la Grum Tower. Avec une allée décorée avec des pièces d'échec. Niveau 2, tour Grump. Et voilà. Donc c'est tout pour cet épisode. Dans le prochain, nous allons parcourir cette splendide tour. Merci à tous. Et merci Metalizer. A bientôt. Merci à toi. Et merci à tous. A bientôt. Ciao. Ciao.